Tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Alors Patrick, vous hésitez, en tout cas sur le titre du film qui convient aux tentatives de sauvetage du projet sur l'immigration. Il y a deux solutions, petit arrangement entre amis ou massacre à la fronçonneuse. Voilà, alors rappelons d'abord les données de base. Le projet d'Armanin qui se voulait gentil avec les gentils, les travailleurs, et méchant avec les méchants, les délinquants, a été rejeté sans débat à l'Assemblée par la droite et le RN qui trouvaient la loi trop gentille, et par la gauche qui l'a jugée trop méchante. L'exécutif s'en remet à une gentille CMP, commission mixte paritaire, avec 7 députés, 7 sénateurs, mais pas plus de majorité qu'à l'Assemblée, puisque sa composition reflète celle des deux chambres. Il y aura donc 5 macronistes, 4 LR, 2 socialistes, 1 centriste, 1 insoumis, 1 RN. On va enfermer tout ce beau monde lundi à 17h à 8 clots, 100 représentants du gouvernement, avec pour mission de bâtir un texte de compromis, au minimum à 8 contre 6. Donc forcément, quand on voit les chiffres, forcément sur la base d'un accord entre droite et majorité présidentielle. S'il y arrive, hop, le texte rassoumis dès le lendemain au vote de l'Assemblée et du Sénat. Vote sans débat. Emballé, c'est pesé, l'affaire serait pliée dès mardi soir, 19 décembre, Noël avec 6 jours d'avance. C'est aussi simple que ça ? Non, c'est pas simple du tout, et c'est justement parce que ça n'a rien de simple que le gouvernement négocie depuis hier, en direct, avec les chefs LR, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Olivier Marlex, Amatignon, dans le bureau d'Elisabeth Borne, en présence de Gérald Darmanin, en tout cas il était hier, pour tenter des petits arrangements entre amis, amis à qui la Première Ministre a cru faire plaisir en sortant la tronçonneuse. Pour massacrer la loi ? Non, disons pour la tronçonner, pour la saucissonner, pour ne garder que le volet fermeté du projet, les mesures qui facilitent l'expulsion des étrangers délinquants, donc la partie méchante, en renvoyant au calende ou à un autre projet les dispositions les plus clivantes, dont la partie la plus gentille sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Refus des sénateurs LR qui exigent un compromis au plus près du texte qu'ils ont voté au Sénat et ne veulent pas que le gouvernement y fasse son marché comme il l'entend. Deux heures et demie de réunion pour rien, rebelote ce matin, même lieu, même participant, même objet, sans plus de résultat. Elisabeth Borne vient d'en informer ses principaux ministres avant de se rendre à l'Assemblée nationale ce soir pour échanger avec sa majorité. Des députés macronistes qui, de leur côté, ont défini leurs propres exigences, maintien de l'aide médicale d'État, pas de restrictions aux droits du sol, pas de placement en rétention des mineurs étrangers de moins de 16 ans et maintien des possibilités de régularisation. Enfin, à peu près tout le contraire de ce que veut la droite. On a rangé la tronçonneuse, mais il n'y a ni arrangement ni ami dans cet épisode extravagant. Pourquoi extravagant ? Une loi, ça se discute et ça s'élabore en public, au grand jour. Le Parlement est fait pour ça, pas dans des antichambres ministérielles. Il est fascinant de voir ceux qui ont refusé lundi le débat à l'Assemblée. Quinze jours de discussion étaient prévus après avoir déserté les rencontres de Saint-Denis avec Emmanuel Macron, se prêter à des marchandages dans le secret des palais officiels avec une importance politique et un aplomb oratoire sans commune mesure avec leur poids électoral. La droite LR, c'est, rappelons-le, 4,7% des voix à la dernière présidentielle avec Valérie Pécresse, 11% aux législatives et un groupe qui ne fait même pas bloc derrière les positions intransisantes de leur chef puisqu'il n'y a eu lundi que 40 députés LR sur 62 pour voter la motion de rejet. L'exécutif s'en remet donc à un parti sans cap ni boussole mais qui s'affiche désormais sur l'immigration avec un programme similaire à celui du Rassemblement national. Quel que soit le sort de cette loi immigration, sans doute pas très favorable quand même, les palinodies politiques qui l'accompagnent resteront, risquent de rester aussi désastreuses dans l'opinion que l'usage répété du 49-3. Un épisode extravagant des palinodies, autrement dit des retournements de veste, du marchandage, dans le secret, à l'abri de regard, des postures, du cynisme. Le tableau est effectivement désastreux, c'est le constat que vous faites aussi François Bayou. C'est extrêmement juste. Il s'est passé quelque chose à quoi, me semble-t-il, on n'a pas fait assez attention et qui est historique au sens propre du terme parce que c'est sans aucun précédent. L'Assemblée nationale a refusé, a annulé le rôle législatif qui est le sien sur un texte présenté par tout le monde, les pour et les contre, comme un texte essentiel. Et elle a dit, on ne va pas parler, elle a dit... L'opposition. En s'applaudissant... En applaudissant cette motion de Roger est votée. En s'applaudissant... Les LR n'ont pas applaudi. Enfin... C'était le RN et la gauche qui a voté. Oui, voilà. Mais il y a eu beaucoup d'applaudissements, un sentiment de victoire totalement déplacée, parce que de ça, il va évidemment rester des conséquences très importantes. C'est que le texte qui va être examiné, c'est le texte du Sénat. Et que l'Assemblée nationale, élue pour écrire et discuter la loi, décide que sur un texte des principes sur lesquels on s'est écharpé, on n'en parlerait pas, on se tiendrait à l'écart. À mon sens, c'est complètement déplacé et même pas loin d'être délirant. Est-ce que l'opposition est la seule responsable de cette situation ? Je... Il y a plein de responsables partout, dans le style, dans la manière, dans les... Mais y compris au gouvernement ? Sans doute. Dans les attitudes, dans les... Bon. Mais si des députés refusent de voter la loi, à quoi bon être élu député ? Et tout ça participe, vous voyez bien, à un mouvement qui est lancé depuis longtemps, ou en tout cas quelques mois, les aboiements à l'Assemblée nationale, les insultes réciproques, cette espèce de caricature de... à la fois cours de récréation et ring de boxe, est complètement déplacée, et je crois complètement éloignée de ce que les électeurs, les citoyens, voudraient d'une Assemblée comme celle-là. Il y a des positions extrêmement tranchées, des clivages qui, dans l'opinion, n'existent pas à ce point, ou n'existent pas de cette manière, parce que... Oui, l'opinion était favorable au texte, au projet de loi sur l'immigration. On voit bien ce qu'ils veulent. En tout cas, si je le traduis, et probablement il y a un peu de ce que je préférerais dans ce que je vais dire, si je le traduis, c'est assez simple. Les Français veulent qu'il y ait de la rigueur et même de la sévérité quand il y a des dérapages et des dérives de la part de personnes immigrées, et en même temps, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le ressens, dans mon pays, je suis élu dans les Pyrénées, lorsqu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, chassées par beaucoup de misère et de violence, parfois, qui sont chez nous, qui travaillent, qui veulent parler français, qui parlent français ou qui apprennent le français, et qui comprennent que notre pays n'est pas une page blanche sur laquelle on peut écrire n'importe quoi, que nous avons des principes, des modes de vie, et je pense, par exemple, à la laïcité, que chez nous, ce n'est pas la religion qui fait la loi. D'où l'importance de la jambe gauche de ce projet de loi d'immigration sur la régularisation, notamment des travailleurs d'émission en tension. Je déteste l'idée qu'il y a des jambes gauches et des jambes droites dans la politique, parce que, ou alors, c'est des mille pattes, parce qu'il y a une multitude de... Mais tout ce qui s'est passé ces derniers jours le prouve, au contraire, François Bayrou, c'est le réveil, précisément, du clivage gauche-droite, et de l'impossibilité de faire marcher les choses en même temps. Patrick Cohen, je suis assez souvent d'accord avec vous, même très souvent d'accord avec vous. Là, il n'y a pas la trace du clivage gauche-droite ? Mais sur cette affaire, non. Il y a la trace d'un désordre dans les esprits, qui fait que les oppositions, entre guillemets, ont choisi de se supprimer elles-mêmes, de s'effacer elles-mêmes, au lieu de se faire harakiri comme législateur, au lieu d'examiner les questions, les éventuels changements, les amendements, c'est ça un texte, et vous avez au moins trois gauches, peut-être quatre gauches, absolument inconciliables, comme on le voit tous les jours, et à droite, c'est, semble-t-il, la même chose. Donc, ce qu'on appelait gauche... Alors, j'accepte que vous disiez que je suis quelqu'un du centre éternellement, et que je pense que c'est là qu'est une des clés de l'avenir. La capacité à considérer qu'on peut faire se parler ensemble des gens qui partent d'un désaccord, qui regardent la situation, et qui disent on ne peut pas en rester là, c'est précisément là que repose, ou que réside la clé de l'avenir. Vous l'avez dit, le risque là, c'est que le texte qui soit éventuellement adopté, ce soit celui qui avait voté le Sénat, alors est-ce qu'Elisabeth Borne... Non, ce ne sera pas celui qui a voté le Sénat. Il s'en approchera, c'est ce que vous avez dit, c'est le risque. Est-ce qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, dans ce cas, ont raison de s'entêter ? Est-ce qu'il faut vraiment tenter de sauver cette loi, coûte que coûte, quitte à y perdre son âme, qu'y perdre l'essence de cette loi, qui était au départ, vous semblez-tu, équilibrée ? Oui, qui était équilibrée. Ça n'est pas si simple. On a un Parlement qui n'a pas de majorité absolue. Et à vue humaine, et pendant longtemps, ça va durer comme ça, et je préférerais, moi, qu'il y ait une loi proportionnelle qui fasse que chacun soit assuré d'avoir sa part représentative des sièges à la mesure des voix qu'on représente dans l'opinion. Et ça serait un pluralisme organisé et on apprendrait à travailler ensemble. Mais le président de la République est le gardien des institutions. Tous les présidents de la République successifs, c'est leur métier de garder les institutions. On a un processus parlementaire et le texte n'est pas allé au Parlement au bout de la discussion au Parlement. On peut regarder s'il y a une possibilité. Après, on votera. Pour moi, c'est un gâchis épouvantable. Parce que si un texte est conclu par la commission mixte paritaire, ce groupe d'entente entre des sénateurs et des députés pour voir si on peut trouver, si un texte est conclu, et s'il est voté, il sera voté sans avoir jamais été examiné. Patrick Cohen l'a dit, c'est dingue. Comment vous pourriez définir ça ? Et ils se sont fait élire pour ça. Et donc, l'esprit partisan l'a emporté sur le minimum de conscience du devoir de cette mission de représentant du peuple. L'argument, c'était si le texte était battu et qu'au final, le gouvernement dégaine le 49-3, il y aura eu un débat, mais on sera imposé quand même un projet de loi par le gouvernement. J'ai toujours été opposé au 49-3 sur un texte de cet ordre. Je vous dis, le principe que j'ai défendu et que je continuerai à défendre, parce que je le crois juste, c'est qu'il y a deux sortes de textes. Il y a les textes vitaux, sans lesquels vous ne pouvez pas exercer la fonction de gouvernement. Par exemple, le budget. Vous ne pouvez pas gouverner sans avoir de budget. Donc, si le budget est menacé de ne pas être adopté, alors vous mettez votre existence en jeu. Donc cela, c'est justifié de faire les 49-3 ? Oui. Il y a des gens qui disent que le 49-3 n'est pas démocratique. C'est le summum des institutions de la Ve République. On dit, vous considérez qu'un texte est essentiel, s'il est essentiel, vous mettez votre existence en jeu. Et puis, il y a les autres textes, qui sont les textes que j'appelle utiles, sur des sujets très importants. Les textes utiles, c'est des textes dans lesquels on propose une orientation au Parlement. Cette orientation est discutée et débattue. Si elle est acceptée, vous avez une nouvelle règle, une nouvelle norme. Si elle ne l'est pas, eh bien, vous remettez sur le métier, l'ouvrage. Bon, il n'y a rien de plus simple que ça. Et il faut apprendre à vivre avec cette vision-là. Et puis, deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, à condition que les deux jouent leur rôle. Des députés qui, vous le dites, se font harakiri. On pense que ça va augmenter un peu plus la défiance des Français à l'égard du monde politique. Les Français qui voient aussi certains de leurs responsables politiques devoir répondre à la justice. Ça a été le cas d'Éric Dupond-Moretti face à la Cour de la Justice de la République, Olivier Dussopt en ce moment face au tribunal correctionnel de Paris. Et vous-même, puisque pendant cinq semaines, vous avez comparu devant le tribunal de Paris presque six, au côté dix anciens cadres et élus centristes pour les soupçons de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Vos avocats ont plaidé la relaxe. L'accusation a réclamé 30 mois d'emprisonnement et sursis. 70 000 euros d'amende et trois ans d'inégalibilité avec sursis. Jugement en attente pour le 5 février. Vous attendez ce jugement avec appréhension, sérénité ? Ce sont des épisodes, je ne vais pas vous cacher ça, violents. Vous vivez là quelque chose que vous n'auriez jamais cru devoir vivre. Mais, au moins, avons-nous pu pour la première fois dans cette affaire, faire entendre, non pas des arguments seulement, mais apporter des faits. Et, en effet, j'ai vécu ça, d'abord avec ce malaise-là, mais en même temps avec le sentiment que, pour une fois, nous avions pu, tous ensemble, montrer, non pas notre vérité, mais la réalité des choses. Alors, on verra d'ici au 5 février, le 5 février, ce qu'il en a été. Vous avez été blessé par cet épisode. En juin 2017, c'est dès l'ouverture de l'enquête préliminaire que vous avez démissionné. Vous avez dû quitter vos fonctions de garde des Sceaux un mois seulement après votre nomination. Éric Dupond-Moretti... Je n'ai pas dû. J'ai choisi. Vous avez choisi. Éric Dupond-Moretti, lui, il a choisi, en tout cas, il a pu rester à son poste malgré sa mise en examen et durant toute la durée de son procès. Et il a continué à exercer au nom de la présomption d'innocence. Est-ce que vous trouvez ça cohérent ? Ce qui valait pour François Bayrou ne vaut pas pour Éric Dupond-Moretti. Je sais que ça a beaucoup été écrit, mais je suis obligé de dire que la situation n'est pas du tout la même. Pour deux raisons. La première, c'est que, dans notre cas, personne ne m'a demandé de quitter cette fonction. Au contraire, le président de la République, et je rappelle, je n'étais pas mis en examen, il y avait... C'était l'ouverture d'une enquête préliminaire. Et c'est moi qui ai choisi. Nous avons choisi, en particulier Marielle de Sarnez, qui n'est plus là, et moi, nous avons choisi de quitter le gouvernement. Pourquoi ? J'ai passé les 20 dernières années de l'action politique, notamment dans des campagnes présidentielles, à défendre l'idée d'une moralisation de la vie publique. Vous défendez l'idée de la moralisation, vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice, et il y a contre vous, de manière, à mes yeux, totalement injuste, déclenchement d'une enquête préliminaire, ce qui veut dire, après, monter des enquêtes, des soupçons, et puis mise en examen. J'ai considéré moi, qui était un homme politique, ce n'était pas le cas d'Éric Dupond-Moretti, j'ai considéré moi qu'il n'y avait aucune possibilité d'exercer sereinement la fonction qui était la mienne, et je l'avais dit au président de la République très tôt, et j'ai décidé de ne plus participer au gouvernement. À la suite des eurodéputés de Modem, Marine Le Pen, son père, et 26 personnes de leur parti seront aussi jugées à l'automne prochain pour des tournements de fonds dans ce qui apparaît comme étant le même délit, la même chose. Est-ce que vous dites, vous, que c'est le même reproche qui est fait aujourd'hui du Rassemblement National comme Modem, et est-ce que les affaires sont strictement comparables ? Reproche, oui, même dossier, non, sans aucun doute, je ne connais pas le dossier du Front National, et on aura tout à fait l'occasion de regarder ça, parce que, assistant parlementaire, vous avez dit, le thème de l'accusation, c'est détournement de fonds publics. Il n'y a jamais eu de détournement, il n'y a jamais eu de fonds publics. Il est écrit dix fois dans notre dossier, qui n'y a jamais eu d'enrichissement personnel et qui n'y a jamais eu d'emploi fictif. Oui, c'est quand même des fonds publics. Non, ceci est autre chose. Je ne veux évidemment pas parler d'une autre affaire. Donc, il sera temps de parler de cette affaire le jour venu. Ce que je sais, moi, c'est que la situation dans laquelle nous étions, nous avons pu, je crois, prouver qu'elle était sans aucun élément qui puisse appuyer, je puis vous le dire pour mon cas, l'accusation telle qu'elle était formulée. Et que nous n'avions jamais, en sept ans, eu l'occasion de faire entendre ces arguments et d'apporter des éléments de preuve. Ce qui est extraordinaire, c'est comme ça la vie. Et puis, on est des justiciables comme les autres. Donc, on va vivre. C'est une expérience intéressante, pas agréable, mais intéressante d'avoir vécu six semaines de procès sur une accusation dont vous pensez avec toutes vos fibres qu'elle n'est pas fondée. En deux mots, vous avez plaidé le fait que les assistants travaillaient effectivement pour les eurodéputés et pas pour le parti et vous ne savez pas si c'est la même chose pour le Rassemblement national. Je lis les articles comme tout le monde, je ne vais pas apparaître comme la biche est farouchée, ce n'est pas du tout mon cas. Je pense que cette question là de l'engagement des responsables politiques et des députés est une question qui mérite d'être traitée. Mais dans notre cas à nuit, ça n'était pas vrai. Depuis le début du conflit Je le crois et je ne veux pas préjuger. Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, les actes antisémites ont triplé en France. Mardi, un homme s'est introduit dans une crèche à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il a menacé la directrice d'un couteau. Il a aussi proféré des injures antisémites. Là, il est toujours en fuite. C'est un nouvel exemple des tensions qui existent en France. Comment est-ce qu'on peut faire pour les apaiser ? Ce sont des tensions qui existent dans le monde, pas seulement en France. C'est en France que nous avons l'écho de tensions qui existent dans le monde, qui existent depuis longtemps et qui remontent aussi très loin dans l'histoire. Comment on peut les apaiser ? Un, il y a un travail d'éducation, y compris par les médias. c'est pas seulement les éducateurs professionnels qui doivent porter la mission d'éducation civique. Tout le monde doit le faire. Deuxièmement, je pense que, moi je pense qu'il faut se garder d'exacerber les conflits, de jeter de l'huile perpétuellement sur le feu pour une raison profonde qui a trait au premier sujet qu'on a traité tout à l'heure de l'immigration, c'est que nous devons, nous devrons et nous devons vivre ensemble. C'est ce qui est fait ? Jeter de l'huile sur le feu ? Vous pensez ? Si vous lisez les réseaux sociaux, je vous garantis qu'il y a pas mal d'huile sur pas mal de foyers. De responsables politiques qui jettent de l'huile sur le feu ? Sûrement. toujours il y a cette idée qu'on gagne plus de voix en opposant les gens les uns aux autres qu'en essayant de les rassembler pour les faire travailler ensemble. Si vous regardez la situation des Etats-Unis et Trump en particulier, mais il y a eu des exemples en France naturellement du même ordre, l'idée que c'est plus attractif pour les partisans, les esprits partisans et les esprits sectaires de désigner un ennemi, de le vouer à la vindicte populaire, c'est beaucoup plus attractif que d'essayer de comprendre sa part de vérité. Et cependant, notre responsabilité, alors je dis notre au sens le plus général du terme, mais des hommes politiques en particulier, en tout cas ceux qui croient à cette mission, notre responsabilité c'est pourtant d'essayer d'aller dans le sens d'une meilleure compréhension réciproque. Peut-être ce sont de bons sentiments, mais je crois que c'est des sentiments sans lesquels nous ne pouvons pas vivre. Et je pense qu'on l'oublie trop parce que la fascination des sondages ou des intentions de vote est très puissante et il faut avoir pas mal de caractère pour y résister. François Vérot, le président de la République a dit vouloir prendre une initiative dès le début du mois de janvier prochain pour lancer au pays un message justement d'unité. Vous avez une suggestion, un conseil à lui donner ? Si j'avais un conseil à lui donner, je le lui donnerais personnellement. Vous ne commenteriez par lui. Mais il ne faudra pas que des mots. Ben... Je vais vous dire ce que je crois. Vraiment, pas le président de la République, mais moi. Je pense que notre pays depuis des années est dans l'attente de quelque chose qui permette d'imaginer autrement que dans le conflit perpétuel, caricatural, la vie démocratique. Pour moi, la vie démocratique, ce n'est pas que le conflit. Et c'est précisément cette recherche-là de reconnaissance des grands courants, des grandes philosophies et de leur possibilité de vivre ensemble. Pendant très longtemps, j'ai cru que... J'ai cru comme tout le monde que la politique, ça consistait à faire triompher ses idées sur celles des autres. J'ai cru ça. comme tout le monde, je trouvais mes idées assez bonnes. Je continue d'ailleurs à les trouver assez bonnes. Je trouvais mes idées assez bonnes et je trouvais que les victoires électorales devaient permettre de les imposer. Et avec le temps, je suis allé vers une autre vision. La politique, ça consiste à pouvoir faire vivre ensemble des idées différentes et que vos idées soient prises en compte dans le débat général. Prises en compte, pas écraser les autres. Ce que je ne crois pas une seconde, avec l'expérience qui est la mienne de ce secteur de la vie d'un pays, je ne crois pas une seconde que ça existe d'imposer ces idées au point d'écraser les autres. Simplement, on peut... Quand on est au pouvoir, on a l'illusion qu'on peut faire ça. Et ça ne marche jamais. Il faut aussi être capable d'entendre ce que vos concurrents, adversaires, complémentaires disent et pensent et leur manière d'être. Si ça ne s'adresse pas au président, je ne sais pas à qui ça s'adresse. C'est pile pour Emmanuel Macron ce que vous venez de dire. Un bon entendre, salut. Je vais vous dire, ça va vous surprendre. Je pense qu'il pense ce que je pense. Mais il n'en prend pas des conséquences. Il ne l'a pas forcément beaucoup montré. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que l'organisation du pouvoir et de la vie publique ne va pas dans ce sens-là. L'organisation du pouvoir et de la vie publique, je vais vous dire ce que c'est, c'est... J'entre au gouvernement, il faut absolument que je prouve que mes prédécesseurs sont des incapables, que vraiment nuls comme ils ont été, ce n'est pas possible. Et que, deuxièmement, vous allez changer définitivement la réalité. J'ai été comme ça, comme tout le monde. À une nuance près, j'avais dit dans ma mission sur l'éducation nationale, j'avais dit que je ne ferai pas de loi qui porterait mon nom. Parce que je pense que la vraie méthode, c'est la sédimentation. Vous prenez en compte ce qui est arrivé, les décisions qui ont été prises et puis vous essayez de leur donner une orientation. Et concrètement, ça donnerait quoi si Emmanuel Macron suivait votre exemple ? Au 1er janvier, qu'est-ce qu'il doit faire ? Quel est le geste symbolique en un exemple court qui prouverait qu'il a compris ? Non ? Si, il y a une chose évidente pour moi, c'est le changement de la loi électorale. C'est la première chose. Tous les pays d'Europe, sans exception, tous les pays d'Europe, sans exception, ont adopté un principe simple qui est le pluralisme doit être reconnu. nous avons cinq ou six grands courants dans le pays et ces grands courants-là, ils doivent être représentés à la mesure du soutien qu'ils trouvent dans l'opinion. Et ça, alors il y a plusieurs manières de le faire, mais il n'y a qu'un principe et un principe qui est reconnu dans tous les pays européens, sans exception, je ne crois pas qu'on puisse l'écarter d'un revers de main ou qu'on doive l'écarter d'un revers de main, surtout quand vous avez une loi qu'on appelle majoritaire et qui fait une division de l'Assemblée comme elle n'a jamais eu lieu. Vous restez avec nous parce qu'on a beaucoup d'autres sujets à vous soumettre et notamment dans la story de Mohamed Bouhafsi. François Bayrou, vous voulez vous soumettre le cas de deux phénomènes de la classe politique française qui peut-être pensent qu'ils peuvent révolutionner le monde et tout changer et imposer leur vue aux autres. Jordan Bardella, Gabriel Attal. Aujourd'hui, dans un sondage Ipsos pour le point, Gabriel Attal devient pour la première fois la personnalité politique préférée des Français et pour l'IFOP et Paris Match, Jordan Bardella, le président du RN, dépasse Marine Le Pen en termes de popularité. S'il y a un peu plus d'un an, les deux hommes défendaient leur chef, aujourd'hui, il les dépasse dans les sondages. J'aimerais vous dire, M. Attal, qu'en vérité, vous allez leur infliger la double peine. Comment vous financez votre système où vous dites aux gens qu'ils peuvent partir plus tôt ? Nous, ce que nous proposons, c'est un modèle qui est juste, c'est un modèle qui est efficace. Vous ne l'expliquez pas. Donc, on explique les choses. J'ai toujours pas compris, vous n'avez pas répondu à la question. Je ne vous ai pas interrompu, Jordan Bardella, pas une seule fois. Il y a eu un débat, il y a deux semaines, je crois, avec deux candidats à la présidentielle sur ce plateau. Tous les gens qui regardaient ont dit qu'on ne comprenait rien parce qu'ils n'arrêtaient pas de s'interrompre. Peut-être essayer de donner les... Ça n'est pas le cas ce soir, je vous rassure. Ils sont partout, les médias se les arrachent. La une du Nouvelle Obs, Challenge et l'Express pour Gabriel Attal. La semaine dernière, la tribune du dimanche pour Jordan Bardella qui est devenue l'un des personnages politiques les plus invités Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est un ministre, celui de l'éducation nationale. Oui, lui c'est Attal. C'est un ministre qui ne sert à rien. Bah, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale. Est-ce que vous savez qui... C'est un homme ? Pas du tout. Bah, Bardella. Pas du tout. C'est Jean-Dan Bardella. Je sais qui pose pour Marine, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce qui vous inspire, Gabriel Attal ? De la compétence ? Ah non, celui-là, il m'énerve. D'accord. C'est épidermique. Ah, celui-là, je l'adore. Qu'est-ce qui vous inspire ? Il a l'air sympathique, mais c'est tout. Je n'aime pas du tout cet individu. Que du dégoût ! Je suis de toute façon d'accord avec lui. Épérience totale. À 34 ans pour Gabriel Attal et 28 ans pour Jordan Bardella, les deux hommes sont déjà des maîtres de la communication politique, des animaux médiatiques. Qui est le plus éloquent, le plus punchliner et le plus difficile à manœuvrer en interview aux réponses de ceux qui croisent le fer avec ces deux créatures politiques régulièrement ? Je dirais qu'ils ont tous les deux envie d'être convaincants, mais il y en a un des deux qui est meilleur, c'est Gabriel Attal. Ils sont tous les deux éloquents. Peut-être que Jordan Bardella a une forme d'éloquence plus brute de décoffrage. Jordan Bardella, c'est des punchlines. À chaque interview, il y en a 4-5. Je me rappelle que pendant la campagne, il avait dit « Les Français ont le choix entre Emmanuel McKinsey et Marine Le Peuple » et ça, ça reste dans la tête. Gabriel Attal. Quand on veut le faire sortir du message qu'il veut faire passer, c'est pas évident. Jordan Bardella, tu ne vous laisses pas parler. En fait, peu importe les questions que vous lui posez, il vient avec ses réponses. J'utiliserai le même mot pour les deux. Ambitieux. Alors, comment expliquer que ces deux hommes, inconnus avant 2017, se soient aussi solidement installés dans le paysage politique ? Ceux qui sondent les Français au fil des années nous ont répondu. Il y a une évolution tendancielle de Jordan Bardella qui a tendance à progresser, notamment depuis les dernières sélections européennes où il a été tête de liste. Il pourrait être quelqu'un de concret, qui dit des choses, qui nomme les choses et donc cette dynamique, elle peut aussi se poursuivre. Après, Bardella, les faiblesses inhérentes à la marque ERN, il incarne un parti qui reste controversé. Concernant Gabriel Attal, une évolution bien plus rapide et plus subie, notamment depuis qu'il est ministre de l'Éducation nationale. Il plaît aux Français et il progresse parce qu'il va vite, parce qu'il est rentré dans ce ministère de l'Éducation nationale à travers la baillasse qui a marqué les esprits. Pour Gabriel Attal, la mairie de Paris en 2026 semble être un rêve trop petit. Certains le voient déjà candidat à la présidentielle en 2027, tout comme Jordan Bardella en 2032, à moins que cela ne se produise avant. Alors une question, qui est le plus présidentiable entre le leader du Rassemblement national ou le petit prince de la Macronie ? Le plus présidentiable, c'est peut-être Bardella. Ce qui est fascinant, c'est qu'il commet très peu d'erreurs, pour son âge c'est dingue, et qu'il a l'air de connaître tous les dossiers. Il y a du jeune Chirac chez Bardella quand il y a un mélange de Sarkozy et de Macron chez Gabriel Attal. Bardella, c'est Le Pen qui ne s'appelle pas Le Pen. C'est son avantage et son inconvénient, si je puis dire. J'ai un petit problème avec Gabriel Attal, je pense qu'il est hyper doué, mais il fait un peu plus jeune que Bardella et je ne suis pas sûr que les Français ont envie encore d'un président jeune. Gabriel Attal va encore falloir qu'il fasse son trou, qu'il fasse sa place, quand Bardella, au fond, il a presque un boulevard derrière Marine Le Pen. Un grand merci à Romain Pulido, Benjamin Delmas, c'est Audrey Payès pour l'organisation de ces tournages. Et une question à François Barraud. Oui, François Barraud, pour vous, qui est le plus prudenciable ? La question est assez simple, mais est-ce qu'ils sont prêts ? Déjà, ces deux candidats qui sont issus de la nouvelle génération ? Vous avez entendu François-Olivier Gisbert qui a dit quelque chose qui était intéressant, qui a dit dans les temps qu'on vit, être plus jeune n'est pas forcément un avantage. Ça vous a fait plaisir d'entendre ça ? Non, parce que j'ai été à peu près dans la position de ces deux garçons et j'en garde un bon souvenir. Mais leur percer dans les sondages, elle ne vous étonne pas ? Personnalité préférée des Français, plus populaire que Marine Le Pen. Je vais vous dire quelque chose qui ne surprendra personne à cette table-là. Il n'y a qu'une chose dont on soit sûr dans les sondages, c'est qu'ils se trompent. Je suis très très content. Ils ont été élus, c'est des personnalités qui ont été élues ? Ils ont un attachement à la France ? Oui, mais un attachement. Non, ils n'ont pas été élus à l'échelon national. Ils ont été élus à des mandats et c'est très bien comme ça. Ce renouvellement de génération est constamment utile mais je ne crois pas que ce soit sur le critère de l'âge qu'un pays dans la crise profonde que nous vivons va se décider. Je pense que ce que nous vivons est très profondément historique, que c'est quelque chose d'infiniment troublé dans le cœur des gens, infiniment déplacé dans les relations de pouvoir entre ceux qui sont au sommet et ceux qui sont à la base et que c'est là que la prochaine élection présidentielle se jouera. Mais vous ne pensez pas que ces deux hommes représentent aussi de la fraîcheur pour les Français qui ont peut-être aussi envie de tourner une page avec certains hommes politiques ? Oui, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois dans l'histoire récente, y compris récente du pays. Non, je pense qu'ils sont doués l'un et l'autre, inégalement. Je pense que, en tout cas, Gabriel Attal, l'approche qu'il a des problèmes d'éducation est intéressante pour les gens. Après, il faut que ça entre dans la réalité, ce qui n'est pas si simple pour avoir été presque cinq ans ministre de l'éducation. J'ai une petite idée de ce sujet. Merci beaucoup, François Bayrou, c'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. On commence par une décision historique. Oui, c'est le mot utilisé par le président Volodymyr Zelensky, président ukrainien, après l'ouverture officielle de négociations d'adhésion de son pays à l'Union Européenne. Ça a été confirmé sur un tweet tout à l'heure par Charles Michel, le président du Conseil Européen a décidé d'ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et avec la Moldavie. Volodymyr Zelensky qui est en visite surprise en Allemagne et qui s'est exprimé il y a quelques heures seulement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président, chers, 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 collègues, salut à vous tous. Merci pour cette opportunité de vous présenter. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et ce jour va se passer dans notre histoire. Et c'est fait maintenant. Il a fallu pour ça convaincre notamment le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui est un proche de Vladimir Poutine qui s'opposait jusqu'ici à l'ouverture de ses négociations. Hier, il obtenait, Viktor Orban, le dégel de 10 milliards d'euros de fonds européens et tout à l'heure, il s'est abstenu. Il n'a donc pas opposé son veto comme il aurait pu le faire à l'ouverture de ses négociations pour faire entrer l'Ukraine à l'Union. Dans l'Union européenne, les négociations s'ouvrent seulement. Ça va prendre du temps. Vous voyez, il s'oppose quand même par les mots. Viktor Orban en disant que c'est une mauvaise décision. François Bayrou, ça va prendre des mois, des années avant que l'Ukraine ne rejoigne l'Union européenne. En quoi c'est une décision historique tout de même ? C'est une décision historique à l'échelle de l'après-guerre. C'est une décision historique parce qu'elle est une tentative d'ajouter à l'Ukraine ou d'apporter à l'Ukraine ce que les armes ne peuvent pas lui apporter seules. La vérité, c'est qu'on ne livre pas des armes à l'Ukraine de manière à équilibrer l'agression sans précédent depuis Hitler que son pays a connue et l'héroïsme que les Ukrainiens manifestent devant la puissance militaire pour arrêter la puissance militaire russe. Et donc, on essaie d'apporter une autre arme qui est une arme diplomatique qui est la reconnaissance par l'Union Européenne du destin européen de l'Ukraine. C'est de ça dont il est question. Parce qu'il faut notamment en matière de corruption que l'Ukraine fasse des réformes. Dans un pays qui est en train de vivre ce qu'il vit, dans un peuple qui est en train de supporter ce qu'il supporte avec les familles déchirées, tous ceux qui sont partis à l'étranger et les jeunes hommes qui meurent, je ne pense pas que ce soit la corruption qui soit le trait à retenir. Donc, l'Union Européenne a fait ce qu'elle a pu pour ajouter un poids d'équilibre à ce conflit qui dépasse évidemment les incidents militaires habituels. C'est quelque chose qui porte une atteinte incroyable au principe qui a fait la paix en Europe depuis la guerre de 40. Le principe qui a fait la paix en Europe, c'est le principe de l'intangibilité des frontières. On a failli détruire l'Europe à cause de cette question des frontières et là, pour une fois, a-t-on dit après la guerre de 45, on respectera les frontières. C'est ce principe que Poutine a attaqué et c'est cette attaque qui menace aujourd'hui notre avenir. En France, on va entendre l'appel déchirant de Françoise Hardy. Elle veut mourir, Françoise Hardy. Elle dit qu'elle veut partir bientôt et vite. Elle le fait savoir par écrit à Paris Match et BFM parce qu'elle ne peut plus parler. Elle, la chanteuse de Comment te dire adieu, Françoise Hardy qui est malade, elle criait déjà sa volonté de choisir sa mort au téléphone dans l'émission C'est à vous il y a quelques années. Quand on est contre, soit on est un obscurantiste catholique ou autre, soit parce qu'on n'a pas d'empathie, parce qu'on n'a jamais rencontré dans sa vie de personnes qui souffrent et pour lesquelles il n'y a rien à faire qu'à abréger ces souffrances. Aujourd'hui, elle dit, Françoise Hardy, il faut que le président fasse de l'euthanasie une possibilité. Le texte est prévu fin février, la première mouture. Je la cite, ouvre à la personne en fin de vie la possibilité de bénéficier de l'administration d'une substance létale. Texte jugé approximatif, trop permissif par la Société Française d'accompagnement et de soins palliatifs. François Bayrou, comment concilier l'appel de Françoise Hardy et de tant d'autres Français et cette réponse des médecins ? Non, la Société Française de soins palliatifs revendique le développement des soins palliatifs. C'est aussi des militants actifs contre l'aide à mourir. Voilà, il faut le dire. C'est un lobbying permanent. On les entend à chaque fois en réaction permanente sur toutes les antennes à chaque fois qu'il est question de la loi sur la fin de vie sans dire qu'ils sont des militants contre ces aides à mourir et évidemment contre l'euthanasie. Donc je le précise parce que c'est rarement dit sur les plateaux et il faut le dire. Donc la question, comment concilier ? Eh bien je... Ce sera la deuxième fois ce soir que je ne suis pas d'accord avec Patrick Cohen ce qui est... Ah non, moi je ne donnais pas... Il apporte juste une précision sur ce qu'est la société française de Saint-Pérez. Moi je considère que les soignants qui accompagnent mon meilleur ami Morière, donc je sais très bien de quoi on parle, les soignants qui accompagnent ceux qui sont malades et si gravement atteints en les entourant de soins et en les empêchant de souffrir. Pour moi, ce sont des héros. Ce ne sont pas des militants. Ce sont des héros. Je ne dis pas du tout qu'il n'y ait pas de problème extrême pour des gens qui sont dans une situation extrême. J'en connais qui se trouvent devant cette nécessité-là. Et on peut naturellement les aider à s'endormir. C'est ce qu'on fait tous les jours. La loi, elle suffit pour l'appliquer. C'est ce que vous êtes en train de dire. Nous avons fait à peu près sur les soins palliatifs un tiers du chemin. Oui, il y a une difficulté d'accès aux soins palliatifs. Mais personne ne conteste qu'il y a un problème de soins palliatifs. Et donc, ce que dit le texte en préparation, si je suis bien informé, c'est premièrement attaquons-nous à la question des soins palliatifs et de leur présence, de leur accès sur tout le territoire, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Et c'est un scandale insupportable. C'est un scandale insupportable. C'est ce qu'on fait tous les jours. Parce que quand on endort les gens jusqu'au bout et jusqu'au-delà du bout, c'est ce qu'on fait. On sait très bien que quand vous apportez des doses de morphine très importantes, ils vont s'endormir et s'en aller. et donc, c'est ce qu'on fait. Mais ça, c'est la première partie du texte et elle est essentielle. Vous êtes opposé à l'administration d'une substance létale avant qu'un patient soit également inconscient ? Je ne suis opposé à rien parce que je considère que c'est tous les jours que ça se passe. Est-ce qu'on peut mieux l'encadrer en regardant la volonté et l'état de la maladie ? Ce que vous décrivez pour François Zardy, pour qui j'ai une admiration qui ne s'arrêtera pas. Ce que vous décrivez, c'est qu'elle est extrêmement malade si elle ne peut plus parler. Et donc, je trouve que ces situations-là sont extrêmement proches. Et je... En tout cas, si nous traitons des deux sujets, alors nous avons un texte qui, me semble-t-il, sera plus humainement équilibré. L'Église va faire de la publicité à la télévision ? Pour la toute première fois de son histoire, oui, l'Église de France se paie une campagne de pub à la télé. Voici en exclusivité les premières images. Accorder un peu de son temps, offrir son écoute, s'engager et tendre la main, approfondir sa foi et la mettre au service du vivre ensemble. Dans un monde en perpétuelle quête de sens, le moindre geste prend toute sa valeur. À vous, qui grâce à vos dons apportez la fraternité et l'espérance dont nous avons tous besoin. Un simple mot, merci. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donnez.catholique.fr Cette campagne de pub, à partir de demain matin, elle sera sur CNews et la semaine prochaine sur BFM et LCI. La conférence des évêques de France tente en fait d'enrayer un déclin qui semble inexorable. On s'est rendu compte cette année qu'on avait perdu plus de 50 000 donateurs de 2021 à 2022. Pour nous, c'est évidemment très problématique. dans les gens qui donnent, il y a beaucoup de personnes âgées, voire très âgées et on constate que d'ancienne génération à jeune génération, la transmission de cet acte du don ne se fait pas forcément. Le budget global de l'Église de France, c'est quasiment 600 millions d'euros dont la moitié provient des dons, ce qu'on appelle le donnier du culte, d'où cette campagne qui commence dès demain matin. Une prison évacuée à cause d'inondations. Oui, à Sainte, en Charente-Maritime, les pluies de ces derniers jours ont fait déborder le fleuve. Les habitants, comme le mois dernier, en sont réduits à marcher sur des planches posées sur des parpaings en guise de trottoir ou carrément à sortir la barque. Et l'eau menace maintenant la maison d'arrêt de Sainte, une prison vieille de 200 ans qui a été entièrement évacuée. 142 détenus transférés vers d'autres établissements. Elle est rendue nécessaire cette opération par l'évolution de la crue de la Charente qui a dépassé ses codes d'alerte et qui devrait atteindre 5,85 m ce soir. C'est un niveau de crue qui risque d'empêcher les accès à la prison donc il était nécessaire de réagir très vite. Voilà, évacuation préventive et les inondations, elles touchent aussi les Alpes, la vallée du Rhône, des villages de Lens ont été évacués, volontairement noyés pour protéger la ville de Lyon. Il y a un gros sentiment d'injustice après qu'on n'inonde pas une ville, je veux bien mais nous, les personnes ici, ils n'ont rien demandé et c'est toujours le même bordel. On protège Lyon, c'est compréhensible mais ce qui ne semble pas normal c'est que les travaux et les ennuis c'est les gens du coin qui les ont. Alors ils en ont marre ces gens parce que c'est la quatrième fois en six ans qu'ils sont évacués. En fait, il y a un événement qui explique cette situation. La photo qu'on voit là c'est une photo de 1856, inondation à Lyon à l'époque. Elle a entraîné une loi signée par Napoléon III mais c'est de ça dont on parle aujourd'hui qui classe toute une plaine du Nord-Isère en zone inondable, la bien nommée plaine du bouchage qui compte aujourd'hui 10 000 habitants sont eux qui sont évacués régulièrement. Deux bonnes nouvelles quand même. D'abord, regardez, il y a ce qu'on appelle une patate anticyclonique c'est vraiment le terme technique qui va sauver la situation en raison de sa forme étirée c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Elle va s'installer sur la France ce week-end faire cesser la pluie. Et puis l'autre bonne nouvelle c'est cette carte des nappes phréatiques elle est toute fraîche elle vient de sortir et elle est en bleu quasiment partout ça veut dire que les nappes sont bien remplies désormais c'est le cas de plus de la moitié de la France l'an dernier on n'était qu'à 30% seulement. On vous voyait réagir là sur ces habitants qui s'étaient obligés d'évacuer pour protéger Lyon. Mais je pense que le génie de Napoléon III que vous avez dit c'est qu'il a commencé partout y compris dans le village où je suis né des travaux pour permettre que la vie puisse s'établir sans avoir les conséquences de ces événements météorologiques. et je suis persuadé que pour la plaine du bouchage il y a des travaux de cet ordre à conduire. Vous savez que Paris a été inondé en 1910 il y avait 1,5 m d'eau à l'Assemblée nationale par exemple et qu'on a créé des zones réservoirs de manière à protéger la capitale. Ce travail il faut le faire partout parce que je ne crois pas que la nature toute seule s'en charge. C'est le haut commissaire au plan qui parle. On a une minute pour parler de Cannes et du prochain festival. Avec une nouvelle présidente du jury elle s'appelle Greta Gerwing on la connaît réalisatrice de talent Lady Bird ou les filles du Dr. March des films nommés aux Oscars. Elle est surtout connue dernièrement pour Barbie elle sait diriger les acteurs regardez les images les vraies images du tournage de Barbie. Greta Gerwing qui présidera le 77ème festival de Cannes et c'est à vous d'ailleurs il sera sur la croisette en mai prochain. En deux mots c'est un bon choix Pierre ? C'est un bon choix parce que c'est la modernité et c'est en même temps le talent. C'est la plus jeune depuis Sophia Loren en 1966. Et la première réalisatrice américaine je crois qui va diriger le festival de Cannes. Voilà ça commence au mois de mai on n'a pas la date on l'aura prochainement. On l'aura très facilement. Merci beaucoup François Bayrou au commissaire au plan président du Modem mais maire de Pau dans un instant